L'option du drop peut-être avec Stein qui s'est reculé, qui va être servi dans un fauteuil. Et non il ne tombe pas. Il expédie ce ballon jusqu'à Jérémy Senzel qui essaye de déposer, planté, il est repris par Klasen. L'avantage en cours. Il a reçu de suite. La dernière merde, du coup les parisiens peuvent se lancer à l'assaut pour essayer d'aller marquer un essai. Il sait que l'arbitre reviendra à cette pénalité. Ou bien ce sera... Une passe au pied, une chandelle montée sous les poteaux. Très choc pour Dulin, qui a le soleil dans les yeux. Et finalement... Paris C. Deuxième cas sur du jeu aux pieds. Et M. Garces qui réussit à calmer les esprits. Il y avait un avantage en cours. Il va me regarder, mais s'il n'y a pas le mot, il y a un avantage pour nous. Après une séquence d'une minute 46... Gérard ? S'il vous plaît, non, je ne veux pas vous voir ni l'un ni l'autre. Appel à Gérard Boréani, arbitre vidéo de ce match. Tu vois ce package en l'air, comment ça se passe ? Est-ce que le rose est poussé par un joueur en bleu ? Et donc il va percuter le joueur bleu en l'air. Alors il y aurait un joueur du stade français, Paris C. peut-être, qui aurait été poussé et qui du coup aurait... Non. Il essaye d'aller au ballon, Paris C. Et comme tout à l'heure avec Saint-Zelle, il prend Brise Dulin qui a pris beaucoup d'élan et qui est très haut. Vous voyez, il va le déséquilibrer. Et derrière, il y a une petite échauffourée. Il n'est pas poussé par le roue, Paris C. Les joueurs peuvent tous deux disputer le ballon. Celui qui ne l'attrape pas est quand même responsable d'une certaine manière, on va dire entre guillemets, de la santé de l'autre. Il le retient plutôt par le ballon. Il le retient plutôt par le maillot que vous avez poussé. Non. Ce n'est pas parce que les deux joueurs disputent le ballon qu'il n'y a pas possibilité de sanctionner celui qui fait la faute. D'accord. Ok. Quentin, tu réponds à ma question. Est-ce que le rose est en retard ? Est-ce que le timing du bleu est bon ? Est-ce que le rose est en retard sur son timing ? Le rose est en retard sur le timing. Ok. Maintenant, tu me dis quelle partie du corps rentre en contact avec le sol ? Tête et épaule ou dos ? Alors, tête et épaule, c'est carton rouge. Et ça, ça va déterminer la couleur du carton. C'est tête et épaule pour Brice Guillaume. Vous avez déjà compris qu'il y aura un carton. C'est une décision très lourde, parce que regardez, c'est la tête et l'épaule. Voilà, tête et épaule exactement de manière simultanée. Ce qui veut dire que ce sera un carton rouge pour Paris C. C'est un carton rouge pour Sergio Paris C. Le capitaine du stade français sur cette action qui, dès la 17ème minute, 19ème minute, peut faire basculer ce derby. Le joueur rose est en retard sur le joueur bleu. Le joueur bleu retombe tête et épaule. C'est la règle, pénalité, carton rouge. C'est très important ce qu'est en train d'expliquer M. Garcès. Et en fait, il met un carton parce qu'il considère que Paris C est en retard. Donc qu'il n'a pas besoin de sauter, qu'il est de toute façon battu. Et qu'en sautant, il déséquilibre du lin qui retourne sur la tête et épaule. Deuxième match consécutif avec un carton rouge contre le stade français. Après celui de Danty contre le stade toulousain il y a 15 jours à Jambouin. Ils avaient vécu cela également à Lyon lors de la première phase du championnat avec Mornesteyn. Il ne comprend pas le capitaine parisien. Tout ça sur un avantage pour le stade français qui aurait pu prendre la pénalité, qui a joué le coup avec cette chandelle. Qui va donc conduire au carton rouge contre Sergio Parisset. C'est une situation d'avantage. Regardez le bras de M. Garcès qui va se tendre ici. Du coup, Parisset a demandé à Einstein de taper en l'air. Parisset qui démarre limite limite en jeu. Qui est retenu ici par le maillot. Vous voyez, par le roue. Et qui du coup, arrive en retard et déséquilibre brise du lin. Qui retombe sur l'épaule et sur la tête de manière simultanée. Ce qui est l'application du règlement sanctionné par un carton rouge. Je revois ici, regardez en gros plan, le geste de le roue qui retient Parisset. Alors le problème il est là, c'est que M. Garcès donne le carton rouge à Parisset parce qu'il lui dit vous êtes en retard. Mais s'il est en retard, c'est parce qu'il a été retenu par le maillot, par le roue. Donc là, il y a une incohérence dans l'application des sanctions. Parce qu'il faut bien rappeler quand même que lorsqu'un joueur tombe comme ça sur la tête ou sur l'épaule, le carton rouge est incontestable. Quelle que soit l'attitude au contest du ballon de l'autre joueur. Absolument, il faut laisser la priorité au joueur qui est en avance. Et le joueur en avance, en l'occurrence c'était Dulin, il n'y a rien à dire là-dessus. Sauf qu'il est peut-être en avance parce que Parisset a été retenu. On le revoit une dernière fois, ce contact parissé Dulin qui a fait donc basculer et Dulin et le derby dès la 20ème... ...